Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes favoris du mois de mars 2015 car oui, on est déjà presque au mois d'avril, donc je prends un tout petit peu d'avance pour vous faire cette vidéo et puis je vais vous présenter mes favoris du mois passé, du mois de mars donc pour commencer, le seul produit soin que j'ai, parce que j'ai pas tellement fait de découverte je suis en train de finir un peu tous les produits entamés en ce moment le seul produit soin que j'ai à vous présenter, c'est ma crème de jour c'est la Biobauté By Nuxe, émulsion fondante hydratante pour les peaux normales à mixte que j'avais acheté il y a un an ou deux, qui était restée dans mon stock de produits que j'ai sortie maintenant, elle est vraiment super, elle hydrate vraiment bien la peau elle a vraiment un effet cocooning, sans graisser vraiment la peau, elle sèche rapidement et puis vous pouvez vous maquiller sans problème, elle ne fait pas graisser la peau je la trouve vraiment parfaite, par contre j'aime pas du tout son odeur elle sent le... elle est censée être aux extraits de figue, grenade et coquelicot et je sais pas, ça sent un peu la figue, mais pas la figue... comme on a l'habitude de la sentir ça sent vraiment le... je sais pas, il faut aller la sentir disons ça sent un petit peu comme la figue de chez Corée, ce que j'aime pas tellement en fait donc voilà, mais ça me dérange pas plus que ça, parce que la crème est vraiment très très bien donc on s'habitue facilement à l'odeur donc voilà pour mon premier favori le deuxième favori du mois passé, c'est ce vernis à ongles donc que j'ai trouvé chez Manor, assez étonnamment il était assez cher, il me semble, il devait être dans les 17 francs il me semble donc c'est un vernis à ongles Revlon, donc c'est couleur plus base par contre, vu la couleur que j'ai pris, je mets quand même une base dessous, vous en faites pas donc c'est les Colorstay Gel Envy, donc vernis à ongles longue tenue moi je l'ai en teinte 450 High Roller qui est un violet foncé magnifique avec des... ah ouais cool, j'espère que vous verrez ça donne un peu des reflets bleutés, il est vraiment superbe et je l'ai eu, j'étais en vacances la semaine passée je l'ai porté toutes les vacances, j'ai fait mes ongles samedi avant de partir on est rentré jeudi, il était à peine écaillé sur un ongle donc il a vraiment super bien tenu donc vraiment génial, il donne vraiment un effet super brillant mais même après 5 jours, il était toujours autant brillant donc gros 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 coup de coeur, voilà donc je vais sûrement aller guetter s'il y a d'autres couleurs qui me plaisent parce que c'est vraiment un super produit voilà ensuite pour les lèvres j'ai eu un favori quasiment tout le mois j'ai porté le rouge à lèvres Craving de chez MAC que j'avais eu dans un back to MAC en fait qui est comme ça donc c'est un rose c'est celui que je porte en fait sur mes lèvres je ne sais pas si vous verrez encore quelque chose et je vais vous faire un petit swatch les rouges à lèvres MAC, j'adore ils sont déjà super agréables à porter ça c'est un rendu Amplified voilà, vous voyez le swatch il est brillant, il donne bonne mine il tient relativement bien mais il ne dessèche pas les lèvres il a tout bon, je l'aime beaucoup donc tous ces jours, je ne réfléchis même pas c'est vers lui que je me tourne donc voilà ensuite, question fond de teint côté fond de teint gros coup de coeur pour le fond de teint je ne sais plus comment il s'appelle en stick le Skin Foundation Stick fond de teint équilibrant de chez Bobbi Brown que j'ai en teinte 225 Cool Sound donc c'est sable froid et c'est une nouvelle teinte parce que normalement Bobbi Brown ils avaient surtout des teintes assez chaudes et moi comme j'ai le teint froid teint plutôt rosé et froid ben ça ne me convenait pas puis du coup ils ont fait cette teinte et puis elle est parfaite donc c'est aussi le fond de teint que je porte sur moi actuellement et je l'applique avec le je vais y arriver le pinceau teint le Full Coverage Face toujours de chez Bobbi Brown je les ai achetés ensemble en fait il a vraiment une bonne tenue une assez bonne couvrance qui est modulable parce que de toute façon c'est un stick vous pouvez en rajouter où vous voulez donc ça c'est pas mal et puis ben il tient bien il est agréable à porter il ne migre pas il ne dessèche pas du tout la peau alors ça c'est vraiment un super point il ne me fait pas parce que j'ai pas mal de zones de sécheresse là autour de la bouche et il ne les marque pas du tout donc c'est vraiment génial donc voilà gros coup de coeur et ensuite j'ai vraiment un peu de choses à vous présenter en fin de compte j'ai le Paint Pot de chez MAC en teinte Groundwork excusez-moi pour l'accent pourri qui se présente comme ça donc vous voyez que je l'ai un petit peu creusé mais pas beaucoup mais un petit peu donc en fait c'est un brun un brun moyen plutôt froid je dirais quoique il a un peu des sous-tons froids quand même qui unifie vraiment bien la paupière mais qui donne quand même un peu une couleur et puis qui tient super bien moi j'ai même pas besoin de mettre de base avec parce qu'avant je mettais toujours une base même sous mes Paint Pot et je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait vraiment pas besoin il tient bien il s'estompe facilement et puis il tient vraiment toute la journée et puis en fait je l'ai pas mal associé au fard Sarah Treasure donc c'est un comment il s'appelle couleur infaillible de chez L'Oréal je ne sais pas si on les trouve encore en Suisse ceux-là en tout cas je sais qu'en France on les trouve encore où il doit y avoir des couleurs équivalentes en tout cas dans la marque que ce soit donc il se présente comme ça voilà donc vous voyez qu'il est aussi magnifique il est là donc c'est très brillant et c'est ce que j'ai mis aujourd'hui donc je vais essayer d'enlever mes lunettes puis vous montrer quelque chose je vais vous montrer je ne sais pas si on verra quelque chose si on ne voit rien je couperai enfin bref ça donne un effet assez sympa en fait je pose au doigt Groundwork j'applique juste au pinceau sur la paupière mobile le fard j'estompe juste un tout petit peu et puis c'est bon en fait ça me fait mon creux de paupière avec Groundwork c'est juste parfait la couleur j'ai pas besoin de mettre un autre fard pour le creux donc c'est un gain de temps considérable le matin et pour terminer un cadeau de mon chéri pour la Saint Valentin donc c'est une Brightening Brick poudre illuminatrice de chez Bobby Brown encore promis je ne suis pas sponsorisée donc il se présente comme ça donc vous avez en fait 6 couleurs puis c'est un blush illuminateur c'est aussi ce que je porte aujourd'hui je ne sais pas si on verra on verra quelque chose mais en tout cas il donne bonne mine il est très très chouette même s'il y a un peu des paillettes dedans enfin des irisés ils ne se voient quasiment pas sur la peau il donne vraiment juste un effet bonne mine et il est parfait je l'aime beaucoup et il tient super bien et j'ai la teinte j'ai oublié de vous dire Taoni voilà voilà c'est tout pour mes favoris du mois de mars 2015 je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance